La personne, je pense, principale qui peut aussi aider, c'est le médecin généraliste. Et le médecin généraliste, après, lui, il va être un petit peu le chef d'orchestre. Est-ce qu'il faut des soins infirmiers ? Donc, il y aura un soin infirmier. Est-ce qu'il y a besoin de kiné ? Est-ce qu'il y a besoin de kiné ? Il ne serait-ce aussi que, par exemple, pour avoir des aides humaines, autre pour faire un peu de ménage, faire une toilette, faire... Il va être aussi prescripteur ou il va être celui qui va remplir un certificat médical, par exemple, pour avoir des aides médicales comme l'APA ou autre. Donc, le médecin généraliste croit qu'au départ, s'il peut être sollicité, il peut être vraiment la personne qui peut vraiment mettre en place un réseau pour que l'aidant ne soit pas seul à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...